Le gouvernement n'a pas suivi finalement les recommandations officieuses d'organiser le mois de janvier sans alcool en France. On le regrette, on le regarde pour plusieurs raisons. La première c'est que nos voisins le font et on voit l'intérêt de faire ce type de démarche, qui n'est pas une démarche qui pousse les Français à devenir sevrés ou abstinents. L'idée c'est de faire une pause, de s'évaluer dans une ambiance plutôt ludique, après les excès défaites et d'avoir autour de ce mois une information sur les risques liés à l'alcool. Donc il n'y a pas de mission de sevrage national, il n'y a pas de mission de soins, simplement c'est une manière ludique intéressante dans laquelle on a invité les pouvoirs publics à lancer l'idée d'amener les Français à se poser la question. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc ce sont les associations, les grandes associations, pas que les associations d'addictologie, donc la ligue contre le cancer, les associations des maladies du foie, toutes les associations, les associations de patients experts vont à la portée avec les moyens qui sont les nôtres. On a un lobby puissant, on a un lobby économique, un lobby de poids, on a des élus, des associations dans la haute et la basse chambre, au Parlement, on a des gens qui ont la capacité de rentrer en contact directement avec les décideurs politiques au plus haut lieu, qui très clairement ont défendu entre guillemets leur cause alors qu'elle n'était pas attaquée, et qui ont eu une oreille attentive que nous n'avons pas toujours. Alors c'est vrai que les Etats-Unis et le Canada connaissent la plus grande crise sanitaire que ces deux pays connaissent depuis qu'ils existent à l'ère moderne. On estime qu'il y a plus de morts aux Etats-Unis par jour qu'il y en a eu pendant la guerre du Vietnam, par exemple, qui était leur guerre. Et que cette crise des OPSC nous appelle à réfléchir sur pas mal de choses, sur d'abord la diffusion de ces médicaments, l'encadrement de l'industrie. Il y a un autre élément important que nous n'avons pas en France, c'est la couverture sociale. C'est tout ça qui fait que ces deux pays, notamment les Etats-Unis, vivent cette crise. Donc il n'y a pas de commune mesure ni de comparaison possible avec la France. En revanche, on voit qu'il y a un phénomène d'augmentation du nombre de sevrages, et nous ne sommes plus en France à l'époque où on avait des toxicomanies à l'héroïne. Nous avons des toxicomanies aux OPSC qui sont des toxicomanies aux médicaments. Donc on est vigilant et on est prêt, pratiquement prêt, du moins on est sensibilisé à ce risque. Pour l'instant, il n'y a pas de péril dans la demeure, mais la vigilance est de mise. Alors évidemment, la France, jusqu'à il y a un an, deux ans, a été un pays qui était fermé à tout débat concernant le cannabis, quelles que soient les formes du cannabis, qu'il soit festif ou thérapeutique. À la faveur, finalement, de la prise par les rues et par les locaux du commerce du cannabidiol, la ministre a demandé à ce qu'un rapport soit fait. Ce rapport a été conséquent, puisqu'à partir de ce rapport, on a créé une que cette commission, sa fête commission sur le cannabis, qui a donné quelques recommandations, notamment de pouvoir expérimenter le cannabis thérapeutique, très encadré pendant deux ans, sur des indications très précises, les cinq sur lesquelles je ne reviendrai pas. Alors si vous voulez mon appréciation, c'est bien, mais peut mieux faire. On travaille avec l'ANSM, on travaille également avec la Direction Générale de la Santé, mais surtout on travaille beaucoup avec les sociétés savantes et puis les experts qui sont impliqués. Donc on va voir comment ça va être décliné et nous sommes très attentifs sur l'appréciation et sur comment les choses vont se faire. Le diable se cache dans les détails. Il faut que les choses se fassent réellement pour qu'on ait une appréciation objective du cannabis thérapeutique. Donc si on rate la cible, si on met du cannabis thérapeutique de mauvaise qualité ou pas suffisamment dosé dans des pathologies lourdes, évidemment les conclusions seront tronquées et on sera très vigilants là-dessus. L'intérêt est immense. L'intérêt est immense parce que d'autres pays qui sont bien en avance là-dessus, notamment en Israël par exemple, on voit les pouvoirs possibles avec ce cannabis thérapeutique, mais il y a un risque sur lequel il faut être très vigilant, non, c'est le risque de prise finalement de la bastille du cannabis par l'industrie dit thérapeutique du cannabis. Il faut mettre des garde-fous pour éviter de retomber par exemple sur l'écueil des opiacés ou bien l'organisation comme le font certains lobbyistes, comme l'alcool. Donc il faut être très vigilant, donner les moyens juridiques pour le faire, mais mettre des garde-fous. La France est plutôt bien outillée là-dessus dans tout ce qui est développement et distribution des médicaments. Merci. Merci. Merci.